C'est avec conscience et rigueur qu'il remplit sa lourde tâche de conducteur. Sa vision est de participer activement au réveil de l'épouse de Christ ici au Sénégal. Commencé en 2018, Eden Tabernak compte à ce jour quelques dizaines de fidèles dont la plupart viennent de différents pays d'Afrique. L'église tient ses cultes chaque mercredi, vendredi et dimanche. Et ses portes sont ouvertes à tout le monde. En République démocratique du Congo, quatre prédicateurs consacrés au ministère à l'église en tabernacle de Lissala dans la province de la Mongala. C'était au cours d'une émouvante cérémonie d'ordination présidée par le pasteur Justin Manzé le 10 octobre 2021 devant plusieurs fidèles. Les reportages d'Eneville Manzangou. Le mois d'octobre fit exceptionnel pour les fidèles du tabernacle de Lissala situé dans la province de la Mongala en République démocratique du Congo. A la base, l'ordination des quatre ministres de l'évangile par le pasteur Justin Manzé. Préchira tout le message de Dieu tel qu'apporté par le prophète, par son prophète William. Le premier à être ordonné fit le frère Jérôme Bakou Mbaka, un fidèle des fidèles. Sa consécration s'est faite dimanche 3 octobre 2021 en pleine quitte. Et le dimanche 10 octobre fit le tour de trois autres prédicateurs à savoir les frères André Mbaka, le président de Diacre, les frères Papy Mbaka et les frères Christophe Zanga, ministre. Après la consécration, chaque s'est dit reconnaissant au Seigneur pour cette grâce et inopente. Manquait aussi de remercier l'herberger pour sa confiance. Je sens que j'ai été auprès du révérend pasteur Manzé pendant plusieurs années, plus de 20 ans. Alors aujourd'hui, j'ai travaillé à ses côtés comme son disciple, mais Dieu a trouvé utile qu'aujourd'hui je sois ordonné dans le ministère. Je ne fais que remercier le Seigneur pour l'acte combien louable qu'il a accompli aujourd'hui. Et je remercie infiniment le révérend pasteur Manzé pour son sens, son grand sens de paternité. Il a eu de patience envers moi. Il m'a encadré et je suis aujourd'hui affermi. Et il a trouvé utile de m'ordonner dans le ministère. Je ne fais que remercier le Seigneur pour cela et je dis que Dieu soit loué. Je remercie le Très-Haut pour cela. Et je remercie le révérend pasteur Manzé pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a supporté pendant plusieurs années. Il m'a formé. Aujourd'hui, il a trouvé utile que je puisse bénéficier de sa confiance, que je puisse suivre valablement ses pas. C'est pourquoi je suis dans la joie. L'équipe de Haïti, marquée par une forte ambiance de joie, où tous les fidèles ont glorifié Dieu pour cette journée mémorable. Il faut préciser que cela fait plus de 20 ans que les pasteurs, justement je n'avais pas organisé une telle manifestation dédiée à la consécration des ministres dans son église. L'événement a été honoré par un quotaille offert pour la circonstance à la résidence du révérend pasteur Juste-Mandé. Depuis le salaire, les villes m'ont dit pour les codes de Gospel Cross. Après plusieurs tergiversations, la nouvelle vient enfin d'être confirmée. Le pasteur Jean Bayat de Sion Tabernacle à Kinshasa a bel et bien été condamné à 15 ans de prison par les tribunaux de grande instance de Kinshasa Matete dans le dossier du maître de la sœur Esther Kalonji. Cette croyante du message, dont le corps sans vie, a été retrouvée dans la soirée du 12 mars 2021. Le pasteur Bayat dispose toutefois de la possibilité...